Salut à tous c'est With The, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Les superstars de la WWE sont des athlètes assez connus et donc médiatisés. Il arrive que des catchers se fassent arrêter et souvent les médias en parlent. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ces catchers et catcheuses qui ont été arrêtés par la police et je précise bien sûr que cette vidéo n'a pas pour but de nuire à l'image du catch mais simplement de parler de ces événements qui peuvent vous intéresser. Juste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo qui va suivre vous plaît, ça me ferait super plaisir. Je ne vous embête pas plus et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Chris Jericho Nous sommes le 27 janvier 2010 au soir dans une station service du Kentucky. La police va recevoir un appel pour signaler deux hommes qui se battaient dans un taxi. A leur arrivée, les forces de l'ordre vont tomber nez à nez avec deux individus complètement alcoolisés. Ce n'était nul autre que Chris Jericho et The Hurricane. Les deux catchers se feront alors embarquer au commissariat et devront payer une amende de 120$ chacun pour ivresse sur la voie publique. On ne sait pas s'ils se battaient tous les deux, en tout cas Chris Jericho a animé une émission avec The Hurricane en mai dernier, donc visiblement les deux athlètes ne semblent pas avoir de problème entre eux. 4. Jeff Hardy Cette fois-ci nous sommes le 13 juillet dans la ville de Myrtle Beach en Caroline du Sud. La police va recevoir un appel concernant une personne en état d'ivresse sur la voie publique aux alentours de 11h du matin. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre trouveront Jeff Hardy et pourront l'arrêter sans problème afin de l'emmener au commissariat. Il sera libéré le même jour mais devra payer une amende de 153$. 3. Baudalas Les superstars de la WWE voyagent beaucoup et prennent très régulièrement l'avion. Le 26 août 2016, Baudalas a été viré d'un vol après avoir crié et manqué de respect envers d'autres usagers. Les policiers vont être appelés et ils découvriront à leur arrivée un Baudalas complètement alcoolisé. Il n'avait que très peu de réflexes et ne parvenait même pas à bien tenir son téléphone dans sa main. Au final, il sera ramené au commissariat et devra payer une amende pour son état d'ivresse. 2. Emma L'ancienne catcheuse de la WWE va se faire arrêter le 30 juin 2014 dans la ville d'Hartford au Connecticut. La raison de son arrestation est un vol dans un magasin Walmart. Bon, la somme totale valait moins de 250$ et n'était donc considéré que comme un vol au 6ème degré, ce qui en soi n'est pas un délit grave. Elle va tout de même comparaître devant un tribunal et son avocat va la défendre en expliquant qu'elle a payé ses courses dans une casse automatique et qu'elle a tout simplement oublié de scanner des articles pour téléphone. Cette défense ne convaincra pas le juge et elle se verra condamnée à une peine de travaux d'intérêt général. 1. Rich Swann Nous sommes le samedi 9 décembre 2017 en Floride et l'ancien catcheur de 2 of 5 Live va se faire arrêter par la police pour coups et blessures ainsi que séquestration envers sa femme Vanara Riggs qui est elle aussi une catcheuse. Selon le rapport, Rich Swann aurait critiqué les performances in ring de sa femme, ce qui a conduit à une dispute entre les deux sportifs et ayant peur que cette engueulade ne prenne trop d'ampleur, sa femme aurait décidé de sortir du véhicule. Un témoin indiquera que Rich Swann est lui aussi sorti de la voiture avant de prendre sa femme par le cou pour la ramener dans le véhicule. Vanara Riggs aurait crié à l'aide et un second témoin aurait vu la catcheuse sauter du véhicule de nouveau en mouvement avant de partir en courant, suivi par Rich Swann. Une fois arrêté, le catcheur indiquera à la police qu'il n'a jamais touché sa femme physiquement durant l'altercation et que sa compagne est revenue d'elle-même dans la voiture. Il a avoué avoir insisté car c'était elle qui disposait du GPS sur son téléphone. Au final, il sera libéré quelques jours après, mais sera relâché par la WWE le 15 février 2018, très probablement à cause de cette histoire. Aujourd'hui, Rich Swann vit toujours avec sa femme Vanara Riggs et le couple ne semble plus avoir d'ennui. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un troisième épisode en commentaire. En tout cas, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, c'était Wids, bye.